Comment un roman qui met en scène les dernières heures de la chevalerie peut-il nous aider à comprendre le triomphe actuel du réalisme politique ? Eh bien, c'est le tour de force réussi par l'homme qui a inventé le roman historique. Dumas, Hugo, Balzac, ces trois grands maîtres du roman historique l'ont dit, il ne serait rien sans Walter Scott. L'Écossais Walter Scott est l'auteur de dizaines de romans, dont Ivanoré, mais surtout Quentin Durward, qui ravira les amateurs de politique actuelle. Bien sûr, l'action se déroule à la fin du XVe siècle. Elle oppose le roi de France, Louis XI, au tout-puissant duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, que démange l'envie de réduire en bouillie son royal suzerain. Walter Scott place entre deux un personnage inattendu, Quentin Durward, un jeune archer, membre de la fameuse garde écossaise du roi Louis XI. Mais me direz-vous, pourquoi le roi s'est-il entouré de gardes écossaises, c'est-à-dire étrangers ? Eh bien parce qu'en s'étant troublé, la vie d'un roi ne tient qu'à un fil et qu'il n'a aucune confiance dans ses compatriotes. Il se sent plus en sûreté sous la garde de mercenaires étrangers, d'où les gardes écossais. Quentin Durward devra choisir entre sa fidélité au roi et l'amour d'une belle comtesse qui tente d'échapper à un mariage forcé. Et c'est par le biais de ce jeune homme idéaliste que Walter Scott nous plonge dans la bataille politique entre deux grands fauves, Louis XI le renard et Charles le téméraire le lion. Scott met en scène la mort de l'esprit de chevalerie. Hier, on recherchait la fidélité, le courage, la générosité, le sacrifice. Or voici qu'à l'exemple de ce roi, calculateur et fourbe, on ne rougit plus de manquer à la parole donnée et on agit grossièrement par intérêt. Actuel ? Oui, hélas, trop actuel. Quentin Durward de Walter Scott, c'est à lire aux éditions Omnibus.